Lectrice sauvage, lecture sauvage, une lectrice boulimique, carnivore peut-être, j'adore toucher les livres. Alors Thibaut de Montalembert, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer pour parler de ce très 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 beau livre qui vient de sortir, vos éditions de l'Observatoire et le Verbe se fait cher. Un livre évidemment qui nous touche sur Reading Wild par rapport au livre et la lecture. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ? D'abord ça a été une rencontre, ça a été la rencontre avec Muriel Beyer qui dirige donc les éditions de l'Observatoire que j'ai rencontré au salon du livre de Nancy. A l'occasion je faisais une lecture de Vernon Subutex à l'Opéra de Nancy devant l'auteur Virginie Despentes. Voilà, j'ai eu un petit trou. Devant Virginie Despentes, ce qui était assez intimidant parce que c'est elle qui fait ses lectures. C'était la première fois qu'elle assistait à une lecture de ses textes par quelqu'un d'autre. Donc c'était un peu tricky comme ça et ça s'est très bien passé. Elle a été très contente et moi j'ai adoré faire cette lecture. Après je me suis retrouvé autour d'une table pour dîner avec des libraires et des gens du livre et des éditeurs dont Muriel. Et à la fin du dîner elle m'a dit mais voyons-nous à Paris, j'ai peut-être quelque chose à proposer. Et donc on a pris un café, elle m'a dit est-ce que ça vous intéresserait d'écrire un livre ? Moi je suis tombé des nus, écrire un livre. D'abord écrire un livre, j'ai un frère qui est écrivain, ça c'était son domaine. Moi je suis l'émo, je suis l'acteur. Et puis en y réfléchissant je me suis dit pourquoi pas apprécier. Parce qu'elle me disait ça serait bien d'écrire un livre sur votre chemin à travers les livres. Justement puisque vous lisez beaucoup, vous enregistrez des livres, etc. Comment est-ce que ça s'inscrit dans votre vie, dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle, etc. Merci beaucoup. Merci. Et donc je me suis dit ok, essayons, essayons. Alors j'avais toujours écrit, j'avais des journaux comme tout le monde, j'écrivais des journaux depuis que j'étais adolescent, des espèces de piles de choses qui étaient absolument illisibles. D'ailleurs même quand moi je les relis maintenant, ça me tombe des mains, c'est terrible. Et voilà, j'ai commencé. Alors elle m'a adjoint Sigolène Vincent qui était formidable, qui m'a beaucoup aidé à accoucher de ce livre. Au début c'était, j'ai un peu un complexe avec mon orthographe et j'en parle d'ailleurs. Absolument. J'écris un peu comme beaucoup de gens qui ont été éduqués à la lecture avec la méthode globale. Malheureusement j'ai une orthographe qui est terrifiante. Alors ça peut très bien se passer pendant dix pages et puis alors tout d'un coup pendant trois pages il y a 50 fautes. Et donc je me disais comment je vais faire. Du coup j'ai pris un logiciel avec lequel j'ai enregistré. qui est un logiciel où on voit, on parle dans un micro et on voit le texte se mettre en page sur l'ordinateur. Donc j'ai fait 30 pages comme ça et puis que j'ai donné ensuite à Sigolène. On a pris rendez-vous. Par rapport à ces 30 pages, elle m'a posé des questions et les réponses que je lui ai faites, elle les a réinjectées dans mon texte. Et là ça a été très violent et je me suis dit je ne vais pas faire ce livre. Je me suis trompé parce que c'était ses mots à elle par rapport à ma vie à moi. Et d'un coup j'ai trouvé ça extrêmement très violent en fait. Très violent. Et je me suis dit je ne vais pas pouvoir le faire. Je ne peux pas pouvoir faire ce truc. Puis je me suis calmé, j'ai réfléchi. J'ai repris ce qu'elle avait écrit. J'ai repris avec mes mots. Ça m'a amené plus loin. Ça m'a amené à encrire un peu plus loin. Et puis là a commencé à s'instaurer vraiment un jeu de ping-pong entre elle et moi qui a été très productif. Elle m'a drivé. C'est-à-dire, elle me disait voilà, il faudrait peut-être pousser telle chose, aller un peu plus dans cette direction, etc. Mais au bout du compte, le livre, il est de moi et ce sont mes mots. Il est comme il est, mais en tout cas ça me ressemble. Il est très réussi. C'est gentil. Il est passionnant. Je connais votre amour de la lecture. On a déjà partagé avec vous autour des grands livres qui vous ont marqué. Mais c'est vrai que ce qu'on découvre de magnifique dans ce livre, c'est comment vous vous êtes construit avec les livres. Il y a vraiment toute cette partie sur l'enfance qui est très jolie. C'est d'abord un peu un refuge, une maison. Ça vous protège ? Oui, ça me protège. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de monde autour de moi aussi. Parce que même si je suis le dernier d'une fratrie de sept, les six autres étaient beaucoup plus âgés. Donc je me suis retrouvé assez vite seul avec mes parents qui étaient assez âgés quand même et donc très solitaires en fait, très dans une solitude. Et il fallait, la seule manière un peu pour vivre, c'était de partir dans l'imaginaire et mon support à l'imaginaire a été la lecture tout de suite en fait. Dès que vous avez pu lire, su lire ? Moi je bouffais des bouquins quoi. Pareil. Et les héros peut-être ? Du coup ça vous... Oui, bien sûr. Alors j'étais en plus de ça parce que j'aurais pu être là-dedans aussi. J'aurais pu lire des BD. J'étais pas dans une famille à BD. Pas vraiment. Il y avait des livres, il n'y avait pas de BD. Donc en fait les héros, c'était dans les héros de bouquins et c'est vrai que vers 9 ans j'ai découvert Arsène Lupin. Non, ça a été un coup de foudre absolu où je me suis tout tout enquillé. Il y en a quand même un bon paquet. Là j'ai tout lu, c'était mon héros absolu. Espèce de type qui était sans foi ni loi en même temps, élégant en même temps, charmant. Espèce d'aristocrate des bas quartiers comme ça. Il y a une jolie anecdote d'ailleurs dans le livre. Je crois qu'un soir vous tentez de s'utiliser. C'est-à-dire qu'en fait il était tellement avec moi tout le temps et c'était tellement un espèce de personnage idéal comme ça que j'avais un lampadaire qui était dans ma chambre. En fait c'était une espèce de mannequin en bois avec une ampoule sur la tête. Et donc j'habillais ce mannequin avec des vestes et tout ça et je m'entraînais à devenir pickpocket en fait. Très concrètement. Très concrètement. Et le pic de ma carrière on peut dire a été un soir où effectivement je regardais la télévision entre mon père et ma mère et à la fin de je ne sais pas quoi du film de l'un. Je me suis tourné vers eux et je leur ai rendu tout ce que je leur ai piqué. Quand même je leur ai piqué leurs montres, leurs portefeuilles, les colliers de ma mère, sa bague de fiança. Il n'y avait rien senti. C'était assez fière de moi. Et aussi il y avait le côté pickpocket mais il y avait aussi le côté cambrioleur parce que je rentrais chez moi systématiquement en crochetant la serrure. J'avais la clé mais je trouvais ça beaucoup plus rigolo de crocheter la serrure. J'avais appris à crocheter la serrure et je savais crocheter la serrure. Je suis incapable maintenant. J'ai essayé. Ça ne marche plus du tout. Ça ne marche plus du tout. Les serrures sont un peu compliquées surtout. Donc il y a les héros de l'enfance mais c'est vrai aussi ce qui est très touchant dans votre livre c'est qu'on voit comment ces lectures vous ont aussi peut-être aidé à vous trouver ou à vous construire dans un monde où peut-être il y avait des repères qui n'étaient pas les vôtres. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ce que je trouve touchant c'est que finalement les auteurs vous ont aidé peut-être à vous définir dans une famille où vous étiez peut-être un peu différent. Oui enfin j'étais non je n'étais pas si différent que ça mais j'ai un frère qui est écrivain j'ai une soeur qui est peintre ma mère faisait du chant lyrique il y avait quand même une atmosphère pas franchement artistique mais quand même ça faisait partie de notre vie en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y avait peu d'échanges avec mes parents il y avait peu d'échanges avec mes parents et il y avait cette solitude. Et donc j'échangeais avec les bouquins en fait c'est les livres qui étaient mes interlocuteurs c'est-à-dire que c'est les livres qui me donnaient à réfléchir à penser à rêver et qui développaient de façon un peu anarchique et un peu dans tous les sens ce qui me plaisait me plaisait pas etc. Parce que c'est vrai que vous n'étiez pas destiné à être acteur. Je n'étais pas destiné à être acteur c'est-à-dire que ma mère aurait bien voulu et puis non puis moi aussi parce que j'avais quelque chose qui me travaillait je voulais être prêtre en fait quand j'étais petit je voulais être deux choses je voulais être comédien ou prêtre ou prêtre ou comédien. Enfin j'ai l'un ou l'autre je ne sais plus quel était le premier mais c'était à peu près concomitant et je suis c'est un truc qui m'a qui m'a travaillé pendant des années quand même jusqu'au moment où j'ai pris la décision de rentrer au séminaire. J'ai cherché un séminaire et puis j'ai eu un accident de voiture à ce moment-là assez grave où pendant un an j'étais complètement out et il a fallu que je reparte pour me refaire une santé et j'avais dit ok je veux bien partir quelque part mais je vais aller dans un monastère. Puisqu'à l'époque j'avais déjà décidé de rentrer au séminaire etc je vais aller dans un monastère et je suis allé à Egbel qui est un monastère trapiste du 8e siècle absolument sublime qui est à côté de Montélimar en pleine Garrigue et je suis tombé amoureux de l'endroit des gens de cette vie et j'ai voulu rentrer là. Je suis resté deux mois, je suis reparti, je suis revenu deux mois, les bons moines avec beaucoup de sagesse m'ont dit écoute repasse ton bac que j'avais raté, repasse ton bac, tu viens à les vacances si ça te chante et tout ça mais repasse ton bac d'abord et puis l'année prochaine on verra si t'es toujours dans le même état d'esprit, si ça te dit toujours de venir, tu rentreras. On rentre dans un monastère comme ça, on rentre d'abord comme ce qu'on appelle regardant, c'est-à-dire on regarde pendant un an ou deux, ensuite on devient novice puis après on fait ses voeux perpétuels et entre le premier pas et les voeux définitifs il y a à peu près 7-8 ans donc on a le temps aussi de réfléchir. Du coup je suis rentré à Paris, j'ai repassé mon bac par correspondance et j'ai rencontré une jeune femme avec qui je me suis marié donc ça a réglé la question du monastère. Et donc à ce moment-là je me suis dit qu'est-ce que je vais faire du coup ? C'était la deuxième option, la deuxième option c'était acteur. J'ai commencé à prendre des cours, j'ai été chez Florent. Et après plein de rencontres ? Après voilà, après la machine se met en marche. Moi j'avais 20 ans, je m'étais donné 5 ans pour qu'il se passe quelque chose, je m'étais dit en 5 ans je verrais bien si je suis vraiment pas fait pour ça, je pourrais toujours faire autre chose. En 25 ans la vie n'est pas finie quand même. Donc je suis resté chez Florent, j'ai passé les concours du conservatoire, 3 années de suite, 3 fois de suite, ce que je me suis planté 3 fois. Mais bon, j'ai d'illustres prédécesseurs avec ça aussi, je crois que Dominique Blanc a passé 3 fois le conservatoire, elle ne l'a pas eu. Jouvet évidemment ne l'a pas eu, pareil il a passé 3 fois, il est devenu un des plus grands professeurs d'art dramatique français. Oui vous parlez beaucoup d'ailleurs de la lecture. Avec lui, oui, parce que c'est vraiment, pour moi, lui ça a été un maître vraiment, vraiment un maître. Et puis j'ai présenté le concours d'entrée à l'école des Amandiers qu'avaient monté Patrice Chéreau et Pierre Romand. Et j'ai été pris. Et là ma vie a décollé un peu. Professionnellement ça a commencé à partir à partir de ce moment là. Et aussi du coup une autre approche de la lecture sur scène, le texte sur scène, c'est une autre façon de rencontrer. Le public ? Le public et les textes ? Le lire à voix haute ? Le donner à voix haute ? Oui, alors ça c'est autre chose. Alors ça oui, mais ça ça vient aussi beaucoup du fait que j'ai un frère qui est aveugle, qui est écrivain, Hugues, et qui a été très important pour moi, qui est très important parce qu'il est toujours vivant. Et à qui je lisais des livres. Et c'est par ce biais que j'ai commencé à prendre un vrai plaisir à la lecture à voix haute. Qui est en fait un exercice qu'on a perdu mais qui se faisait couramment autrefois parce que la lecture à voix haute. Dans une famille il y avait une ou deux personnes qui savaient lire, les autres ne savaient pas lire parce que tout le monde n'allait pas à l'école. Et donc le soir, à la veillée, il y en avait, alors il y avait ceux qui racontaient des histoires qu'ils avaient dans leur tête. Et puis il y en avait d'autres qui lisaient, qui lisaient pour tout le monde. Et c'est vrai que c'est un très grand plaisir de lire. Alors après je l'ai développé professionnellement. J'ai rencontré Nadine Eggels qui est une amie qui a fondé une association qui s'appelle Texte et Voix où elle fait très fréquemment des lectures d'auteurs contemporains par des acteurs en présence des auteurs. Ce qui est très intéressant parce que très souvent les auteurs, quand ils écrivent un livre, ils ont une voix dans la tête qui est une voix très particulière, qui est la leur en général. Enfin je ne connais pas d'auteurs qui me disent le contraire mais je pense que les auteurs masculins ont un nouveau masculin, les auteurs féminins ont une voix féminin. Je ne vois pas trop que ça puisse s'inverser. On parlait de Virginie Despentes tout à l'heure qui avait découvert Subutex avec votre voix. Oui, c'est ça. Elle l'avait découvert. Elle a aimé en tout cas. Voilà. Je sais qu'elle a aimé. Mais par contre, il m'est arrivé de lire des textes devant les auteurs et de les voir complètement bouleversés parce qu'ils se rendaient compte de ce qu'ils avaient écrit. C'est-à-dire que quelquefois on écrit des choses, c'est comme dans la vie, on dit des choses, on ne se rend pas compte de l'inconscient qu'il y a derrière la parole ou derrière l'écriture, ce qui est en dessous et ce qui pousse profondément. Et tout d'un coup, de l'entendre avec une autre voix, donc un autre rythme. Et un autre rythme veut dire une autre façon de penser. Du coup, ça leur faisait prendre conscience. Ça leur fait prendre conscience. Et ça, c'est très joli. Ça, c'est très, très, très joli à voir. Et donc, voilà, avec Nadine, j'ai fait souvent des lectures, des lectures à voix haute devant le public. Et j'enregistre des bouquins aussi assez régulièrement pour Audiolib. J'en suis, je crois, une vingtaine d'ailleurs maintenant, à peu près. Oui, vous êtes un grand, grand, grand... J'en fais deux par an. Vous partagez maintenant avec le plus grand nombre, du coup, ces lectures incroyables que vous faites. Vous êtes un grand lecteur à voix haute. J'aime ça, vraiment. Et je crois que c'est Cuny, oui, qui disait que c'était l'exercice ultime de l'acteur, la lecture à voix haute. Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre l'auteur, la voix de l'acteur et le spectateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une relecture d'un metteur en scène, etc., qui va imposer sa vision des choses. On est juste, ceci dit, il y a des acteurs qui se mettent devant. Et il y a des acteurs qui servent l'auteur. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui se mettent devant sont moins bons que les autres. Ce n'est pas ça. Mais voilà, il y a des acteurs qui ont des égos très forts. Je ne vais pas donner de nom, mais les gens trouveront bien en réfléchissant. Et on avait fait d'ailleurs une expérience assez intéressante avec Nadine, à l'Odéon, à Berthier, où on avait lu un dimanche après-midi. On avait fait la lecture des vies minuscules de Michon. Alors, il y a sept vies minuscules, c'est sept chapitres. Nous, on n'en avait fait que cinq. Ça durait quand même cinq heures déjà, parce que chaque vie prenait une heure à peu près à lire. Et cinq voix différentes, cinq acteurs différents pour un même livre. Donc, c'était très intéressant parce qu'on avait une même partition, pratiquement, et cinq instruments différents. Et alors là, on voyait vraiment les différentes façons de porter un texte. C'était passionnant, ça. Alors, il y a quelque chose qui est passionnant quand on vous écoute ou quand on vous lit, c'est votre rapport à la spiritualité aussi. Oui. En tout cas, tout ce que vous formulez dégage déjà beaucoup de spiritualité. Et on sent que c'est quelque chose d'ancré en vous, que c'est important. C'est-à-dire que ça fait partie de moi, quoi. Ça fait partie de moi. Et ça m'est arrivé dans ma vie de me dire « Fac, vraiment, ça m'emmerde tout ça, je ne m'intéresse plus. » Et ça revient toujours. Ça revient toujours frapper à la porte d'une manière ou d'une autre. Quand c'est là, c'est là. Voilà, c'est tout. Alors après, du coup, c'est vrai que ça a conduit beaucoup ma pensée, mes lectures, ma façon de voir les choses. Bon, je fais un métier qui est un métier artistique, mais qui est aussi un métier extrêmement narcissique. Ça, il ne faut pas se le cacher. Ce qui m'arrive avec 10%, par exemple, aujourd'hui, j'en suis très content. D'abord parce que j'aime beaucoup la série et les personnages, etc. Mais c'est aussi parce qu'il y a une vraie reconnaissance du public maintenant, du grand public, disons, auquel j'accède, auquel je n'avais pas accès avant. Et ça me satisfait beaucoup, je dois le dire. J'en suis très content. Pas tant pour la gloire ou même si ça compte, mais c'est aussi parce que c'est quelque chose qui permet de rencontrer vachement les gens, en fait. Et ça, c'est très, très, très agréable. Mais c'est vrai que même mon métier d'acteur, au tout départ, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Jouvet, parce que Jouvet avait cette dimension-là. Même mon métier d'acteur, je l'ai toujours envisagé comme étant la possibilité de communier, ou en tout cas de rentrer en interaction avec les autres, à un niveau spirituel. C'est-à-dire, je suis persuadé, je suis persuadé, puis je ne suis pas le seul à le dire. Aujourd'hui, même des physiciens en physique quantique le disent, que la pensée est une énergie, et que cette énergie circule. Que tout ce qui est pensé, d'une certaine manière, ne tombe pas dans l'oubli. Ça rentre en résonance avec tout le monde. Et donc, je pense que la façon... Ce qui est important, c'est l'intention, en fait. L'intention qu'on met à faire les choses. Si je joue même un fait d'eau ou une comédie avec l'intention de faire un cadeau aux gens devant qui je me produis, il y a quelque chose qui leur fait du bien. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'aime beaucoup 10%. Parce que c'est une série qui fait du bien. C'est un regard sur le métier qui est assez juste, même qui est souvent en dessous de la vérité. Ça pourrait être beaucoup plus méchant que ça. Mais justement, c'est... Il y a beaucoup d'humour, c'est très bien. Il y a beaucoup d'humour. Il y a une autodérision de la part des guests. Il y a du ridicule. Mais il y a finalement, au fond et derrière, un grand amour de l'humanité. Et ça, c'est à l'image de Dominique Besniard qui est comme ça, qui est un homme de cœur, totalement de cœur. De Cédric Lapiche aussi, qui a été celui qui a vraiment donné le ton et le la à la première saison et à tout ce qui a suivi ensuite. Et je pense que, sans me jeter des fleurs et sans nous jeter des fleurs, mais je pense qu'ils ont fait un casting d'acteurs qui ont cette dimension-là en eux aussi, d'humanité, etc. Et donc, au bout du compte, moi, ce que j'adore, c'est quand les gens me disent on voit la série et on sort de là et on est content. On est heureux. On est content. On sort avec la banane. Ça, c'est génial. Et puis, il y a des très... C'est une des premières grandes séries françaises. Et c'est vrai qu'il y a des très, très belles évolutions pour les personnages, comme votre personnage de Mathias, d'une saison à l'autre, qui vit des choses totalement différentes. Et vous n'avez pas vu la dernière. Non. Mais qui arrive. Mais j'ai hâte, c'est mercredi. Oui, exactement. Mercredi, oui. Par rapport à la spiritualité dans les livres, justement, vous parlez de physique quantique. C'est intéressant de partager. Vous avez des références fortes. Oui, en même temps, je ne suis pas du tout scientifique. Donc, les livres que je lis ou que j'ai pu lire sont des livres de vulgarisation. Souvent, ce sont des livres écrits par des gens qui, dans leur propre milieu scientifique, ont été souvent marginalisés. Je pense à un type comme Fridjof Capra, comme Rupert Sheldrake, comme celui qui avait écrit Le Serpent Cosmique, qui n'était pas un physicien, mais qui était un ethnologue, je crois. Bon, c'est des gens qui ont été un peu ostracisés comme ça, mais qui ont laissé finalement une pensée qui, petit à petit, a fait son chemin. Et de plus en plus de gens maintenant de la communauté scientifique commencent à avoir un discours qui est un discours plus spirituel, en fait. Oui, vraiment. Et franchement, il y en a certains, quand on les lit, je pense à un type quand même comme Étienne Klein, que je ne connais pas, mais j'ai lu certains de ses livres, et je trouve que c'est un type passionnant. Voilà, ça fait rêver. C'est de la poésie, quoi. Ces gens-là font de la poésie. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Et ça va dans le sens aussi de quelque chose dont vous parlez dans le livre, ce qui est finalement la façon dont la lecture vous permet d'appréhender le monde, mais d'un point de vue très sensoriel, et pas tant intellectuel. Donc, je trouvais ça assez passionnant dans votre façon de l'évoquer. Je pense que c'est comme ça parce que je suis comédien aussi, parce que le Verbe se fait cher chez moi. C'est-à-dire que c'est mon métier de faire que le Verbe s'incarne. Et c'est pour ça que j'ai pris ce titre. Je l'ai pris pour ça, évidemment parce que c'est aussi une référence à l'Évangile et à ce texte de Saint Jean que je relisais encore ce matin et qui est une merveille parce que c'est un texte donc c'est le texte qui commence l'Évangile de Saint Jean et c'est vraiment un texte qui appartient à l'humanité tout entière. Je veux dire par là que c'est un texte qui est hors Église, en fait. Il ne dit à aucun moment que Jésus est le Fils de Dieu. Il n'est pas du tout là-dedans. Il est ailleurs. Il est ailleurs. D'ailleurs, on a toujours dit que l'Évangile de Jean était un évangile un peu à double, à triple, à quadruple sens, etc. Donc voilà, le titre fait allusion à la fois à une réalité physique et organique et professionnelle et artistique et à une réalité aussi spirituelle, les deux choses étant importantes pour moi. Alors il y a ça et puis il y a une chose aussi dans ce livre, c'est les deux petites phrases que je mets en tout début qui ont une certaine importance. Alors là, je ne me rappelle plus exactement je ne la connais pas par cœur mais cette phrase-là qui est une phrase d'un ami à moi qui dit qui n'est pas une phrase facile à comprendre. Justement, je m'interrogeais sur le DDY. Alors, ça dit il faut commencer à être là où l'on réussit à être. Ça, c'est une première chose. Le reste est mouvement qui, à travers l'être, se transforme en existence et le secret consiste à faire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut commencer à être là, à être soi. Là où l'on réussit à être soi. Donc déjà, ne pas se tromper d'endroit. Ne pas croire qu'on est fait pour quelque chose quand on est fait pour autre chose. Donc ça veut dire commencer à se connaître un peu soi-même. S'écouter, se connaître soi-même, etc. pour être à l'endroit où on doit être. Ce qui n'est pas donné à tout le monde et qui demande un certain travail, en fait. Un certain travail d'honnêteté par rapport à soi-même. Et un certain... Oui, c'est ça. Une espèce de travail d'honnêteté par rapport à essayer de comprendre qui on est exactement avec ses qualités et ses défauts. sans avoir de jugement ni sur l'un ni sur l'autre. Parce que les défauts peuvent être aussi des qualités. Ça, c'était une chose que Chéreau m'a fait comprendre beaucoup. C'est beaucoup plus intéressant pour un acteur de travailler avec ses défauts qu'avec ses qualités. Avec ses qualités. Parce que c'est plus intéressant de jouer les méchants que les gentils. C'est plus intéressant, etc. Pourquoi ? Parce que... Moi, par exemple, bon... J'allais dire, c'était quoi vos défauts pour... Je vous fais un petit aveu comme ça. Je suis très, très gourmand. J'adore manger. J'adore manger. Et j'ai toujours eu un peu de ventre. Mais toujours, quoi. Donc, quand il a fait... Il a monté Platonov à l'école avec nous. Je faisais Triletsky, le docteur, qui n'arrête pas de bouffer. Et il m'a collé un faux ventre. Donc, c'était même pas une question qu'il fallait que je fasse comme si j'avais pas de ventre. Non, là, c'était obvious. J'avais du ventre. Et tout d'un coup, ça devenait... Comme je pouvais pas le cacher, ça devenait un truc sur lequel je pouvais m'appuyer pour jouer, en fait. C'est dans ce sens-là quand je dis défaut. C'est d'aller dans le sens, oui. C'est d'ailleurs pas un défaut, c'est une particularité. Exactement. C'est une particularité. Voilà. Ensuite, le texte... Mais là, vous êtes très bien. Ça va, ça va. Ça peut être mieux, mais ça va. Ensuite, il dit... Le texte dit le reste est mouvement. Donc, il faut commencer à être là où l'on réussit à être. Et ensuite, le reste est mouvement qui, à travers l'être, se transforme en existence. C'est-à-dire que... Et le reste ? Le reste, c'est juste la vie qui fait qu'à travers la vie, quand on est au bon endroit, on est dans son être, en fait. On n'est pas dans son paraître, on est dans son être, on est dans son développement. Et le fait de vivre, c'est-à-dire d'exister, de faire les choses, les unes après les autres, petit à petit, vont vous construire et vont faire de vous ce que vous devez être, en fait. Et ça se termine par... Et le secret consiste à faire. Consiste à faire. Voilà. Et alors, en dessous... Et alors, c'est un ami à moi qui s'appelle Diddy White, mais ça, j'en dirai pas plus de ce monsieur qui est mort et qui était très, très important pour moi. Et ensuite, en dessous, il y a une petite phrase qui est « Je porte le fer, F-A-I-R-E, et le fer me porte. » Et en fait, c'est la devise de ma famille, ça. Parce que la devise de ma famille, c'est en latin, c'est « Ferrum ferro, ferro ferror ». C'est « Je porte le fer, F-E-R, et le fer, F-E-R, me porte. » C'est-à-dire, en fait, « Je porte l'épée, et l'épée me porte. » Puisque c'est une noblesse d'épée qui remonte à la première croisade et qu'aujourd'hui, plus personne n'a vraiment d'épée dans sa ceinture. Donc, que faire de cette devise ? Et je me suis trouvé que c'était beaucoup plus intéressant de transformer « faire, F-E-R, en F-A-I-R-E ». Parce que je suis convaincu qu'effectivement, il faut faire les choses. Et que le meilleur indicateur de ce qu'on doit faire, c'est quand on commence à avoir peur. La peur est une espèce de boussole qui vous dit exactement l'endroit où vous devez aller. Là où on a peur d'aller, alors, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, bien sûr. Quand je dis, bien sûr, ce n'est pas question d'aller à 2 heures du matin, je ne sais pas dans quelle bouche, pour se faire trucider. Ce n'est pas une question de ça. Mais, par exemple, en ce qui me concerne, j'ai voulu faire de la mise en scène pendant des années. Pendant des années, je n'ai pas sauté le pas et je m'en suis mordu les doigts parce que je l'ai fait, finalement, mais très tard. Très tard. Et du coup, les choses sont beaucoup plus compliquées après. Parce que les gens se disent, mais pourquoi vous faire de la mise en scène alors que vous êtes très bien comme comédien ? Restez comédien, ne faites pas de la mise en scène. Ça, en plus, c'est très français. Une fois qu'on vous a mis dans une case... Et en fait, quand j'ai commencé à faire... J'ai fait une première mise en scène qui a bien marché. Il y avait de la peur, du coup, par rapport à la mise en scène ? Il y avait de la peur. Oui, il y avait de la peur. Parce qu'en plus, j'avais appris mon métier avec des gens comme Chéreau, comme Bondy, qui étaient des maîtres absolus. On se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Pourquoi faire de la mise en scène ? Alors qu'en fait, la question, ce n'est pas ça qu'il faut se dire. Et pareil aussi pour l'école. J'ai eu une école pendant trois ans. J'ai mis longtemps avant de me lancer dedans. À partir du moment où j'ai commencé, les choses se sont faites toutes seules, en fait. Alors, Tipo, peut-être pour finir, je vous propose, si vous avez envie de partager avec nous une page en lecture de votre livre. Je vous laisse choisir. Oui, je vais vous lire des choses en début parce que c'était dans l'enfance. Si je creuse au plus profond de ma mémoire, mes premiers souvenirs littéraires sont les histoires que l'on me lisait le soir. Je me rappelle cette vieille tante qui s'asseyait à mon chevet, chaussait ses lunettes, s'emparait d'un gros volume des contes de Grimm, puis l'ouvrait à la page cornée la veille. Des titres me reviennent qui me conduisaient au pays des rêves, sept d'un coup, ou le vaillant petit tailleur, Ansel et Gretel, les trois cheveux d'or du diable. Je suis le dernier d'une fratrie de sept, trois garçons et quatre filles. Arrivé sur le tard, neuf ans me séparent de l'avant-dernière. Quant à quatre ou cinq ans, je suis parti à la découverte du monde qui m'entourait, je ne faisais que marcher sur les traces de ce que mes aînés avaient laissé derrière eux en s'en allant. Des livres qui les avaient précédés, qu'ils avaient lus et que je lirais à mon tour. Mes frères et sœurs sont nés à la maison, moi pas. Venus de l'extérieur, peut-être n'ai-je eu de cesse que de retrouver le chemin qui y mène. D'été ou d'enfance, comment appeler les différentes demeures que j'ai arpentées, chacune renfermait des livres au creux de vastes pièces désertes où la poussière et les papillons dansaient dans les rayons du soleil, où tout semblait assourdi, chose et être, plongé dans un silence mélancolique que seul venait rompre les craquements et les bourdonnements apprivoisés. D'été, d'enfance, des maisons de Mayenne, de Bretagne, d'Anjou, une aussi, du perche, celle d'un vieil oncle et d'une vieille tante, la même qui me berçait le soir. L'oncle Antoine et la tante Clos étaient sans enfants, ils m'avaient, moi, de temps en temps. Lui était entomologiste, passionné d'histoire et d'archéologie, de nature surtout, quand sa passion à elle, c'était lui et le bon Dieu, dans cet ordre ou inversement. L'oncle Antoine passait ses journées à classer des insectes, à lire, à chasser. Il détestait les battus, bien impuissants à tirer sur tout ce qui bougeait puisqu'il préférait regarder à ses pieds ce qui, entre les herbes, fourmillait et défilait en procession. Il aimait partir seul avec son chien, muni de flacons. Les gibiers qu'il rapportait à la maison étaient le plus souvent ceux qu'il pouvait scruter à la loupe. Merci, Thibaut. Voilà. Donc je rappelle et le verbe se fait cher aux éditions de l'Observatoire, un livre indispensable. Merci beaucoup. Merci. Merci. Stay wild, keep reading. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Mille et produit par Reading Wild. Sous-titrage Société Radio-Canada par Reading Wild.